C'est un peu marrant là, d'arriver comme ça dans des îles au milieu de nulle part. C'est un peu l'île de ferrette. Vainqueur de la Transat AG2R, vainqueur SNSM, 4ème au championnat du monde en classe 40, le skipper Thomas Ruyant enchaîne les performances depuis presque 15 ans. Ce Dakarquois d'origine finit 2019 en beauté en terminant 5ème de la Transat, Jacques Vabre. Alors que l'année se termine, le navigateur se tourne maintenant vers 2020. Sportivement ça a été aussi une année intense. Et donc là c'est l'heure aussi des debriefings et de la préparation de la suite parce qu'on a une grosse saison en 2020 qui arrive avec deux transatlantiques en solo et bien sûr un tour du monde, le Vendée Globe en fin d'année. Pour se préparer à ces nouveaux challenges, Thomas Ruyant pourra compter sur ses 11 coéquipiers. L'entreprise Advance prolonge également son partenariat avec l'équipe. Cet engagement avec une entreprise 100% nordiste se révèle indispensable pour les projets à venir. Aujourd'hui on est chez Advance qui est le partenaire titre qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle parce que ça amène beaucoup de sérénité. Et puis c'est le leader français de la cybersécurité. Donc voilà, qu'une pépite du nord puisse m'accompagner sur ce gros projet, grand projet, c'est génial, c'est super. On a fait connaissance avec un nouveau bateau cette année. Ce bateau on a envie de continuer de le voir évoluer, d'augmenter sa performance. A bord de son prometteur Advance for Cyber Security, Thomas Ruyant espère enchaîner les performances. Chaque succès en mer le rapprochera de son objectif le plus important de l'année, le Tour du Monde du Vendée Globe en novembre 2020. On sait aujourd'hui qu'on a un très très bon bateau. On est très content du résultat de la Transat Jacques Vam. On coupe la ligne d'arrivée en quatrième position après avoir eu quelques soucis au départ et être parti loin derrière. Donc on est confiant sportivement, on est très content aussi techniquement. Et du coup on a aujourd'hui les moyens d'aller jouer les premiers rôles sur le Vendée Globe. En tout cas c'est notre objectif.